bonjour les partageurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur le tout premier gameplay sur cette chaîne sur le nouveau jeu qui s'appelle grand chaise c'est un jeu de stratégie en temps réel que vous pouvez jouer sur votre smartphone ou sur votre pc via l'émulateur blue steak qui a sponsorisé cette vidéo l'avantagé de ce émulateur c'est que vous pouvez tout personnaliser les skills et raccourcis vous pouvez tout sit up pour ceux qui veulent télécharger ce jeu vous allez trouver son lien dans la description maintenant on va passer au jeu qui propose des graphismes assez bon et acceptable et avec des animations et une bonne histoire qui nous pousse à essayer de découvrir un peu plus sur ce jeu comme vous le voyez ici il nous met dans cette dans ce climat de ce jeu et de combat et il va vous pousser à essayer d'aller plus loin dans cette histoire que je pense ça c'est très bon et atterrant qui va titiller la curiosité des joueurs qui vont essayer de se battre et d'arriver à la fin de ce jeu comme vous le voyez ici ces animations sont assez bien fait qu'il ne fait directement plonger dans cet univers de grande chaise voilà maintenant on se retrouve dans le menu du jeu comme vous le voyez ici il ya une petite discussion qu'on va essayer de passer de skipper et on va cliquer sur aventure pour essayer de découvrir ce jeu et son gameplay comme on le voit ici voilà on va appuyer sur prêt lancer la bataille voilà la bataille commence voilà le tutoriel de ce jeu il suffit juste de cliquer sur votre écran et de choisir la direction de votre personnage pour se déplacer dans ce jeu voilà pour combattre à ces petits monstres il faut utiliser les sp dans ce jeu il suffit juste de choisir la compétence pour combattre avec ses monstres pour combattre avec cette compétence voilà comme vous voyez ici c'est un jeu assez cool qui demande pas beaucoup de compétences pour combattre tout ça c'est avec une histoire motivante que je trouve assez simple et efficace et tout au long de ton chemin tu vas te retrouver en face des ennemis qui vont essayer de t'empêcher d'aller loin de cette aventure qu'il faudra combattre avec tes compétences qui vont s'améliorer avec le temps aussi avec l'argent que tu gagnes etc tu pourras améliorer tes compétences même ton groupe tu pourras changer les personnages de ton groupe on va voir tout ça dans les menus juste après en sachant bien quand dans tous les jeux le niveau des ennemis augmente au fur à mesure de ton avancement dans ce jeu comme les autres jeux bien sûr donc dans le menu comme vous le voyez ici vous pouvez déjà faire vos poules par ici pour le lancement de jeu on vous donne un ticket en S qui vous permet d'avoir des personnages en quatre étoiles voilà quatre étoiles c'est vraiment génial avec lequel vous pouvez avoir plein de personnages comme vous le voyez ici à Sharon par ici il est solide avec des bonnes compétences il y a aussi Hanout que je trouve style dans ce jeu est très bon il y a aussi plein d'autres de récompenses que vous pouvez récupérer par ici comme la récompense de la connexion quotidienne comme on le voit ici vous pouvez la récupérer plein d'autres de récompenses que vous pouvez avoir ici bien sûr maintenant si on va dans la boutique qu'on le voit ici dans la boutique de ce jeu vous pouvez faire une invocation invocation d'un héros rare par ici comme vous voyez vous pouvez le faire gratuitement une invocation par jour chaque jour vous pouvez faire une invocation d'un héros rare si vous avez la chance vous allez tomber sur un bon héros sinon vous allez tomber sur les autres mais vous inquiétez pas à chaque jour vous pouvez faire une invocation comme vous voyez ici voilà moi j'ai obtenu celui ci il ne me plaît pas trop mais c'est pas grave il y a aussi Hero Prime que vous pouvez utiliser ici grâce au ruby gagne dans ce jeu vous pouvez invoquer vos héros et Hero Special que vous pouvez utiliser grâce à si ruby aussi Hero Special c'est la meilleure catégorie dans ce jeu qui vous permet d'avoir des bons personnages des bons héros dans ce jeu les meilleurs avant de passer à la deuxième partie du gameplay on va faire un petit tour dans la partie du journal comme vous le voyez ici et on peut trouver ici tous les personnages et les héros qu'on voit ici à plusieurs héros et la meilleure catégorie des héros c'est la SR comme vous le voyez ici la SR c'est héros en 4 étoiles tous les SR sont bons mais les meilleurs dans ces SR c'est le wiki au dessus de l'eau c'est l'As comme vous le voyez ici là s'il est vraiment fort c'est les meilleurs pour l'instant dans ce jeu comme on voit ici il a plusieurs points forts que vous pouvez avoir sous cette forme quand il est en 5 étoiles au niveau des mages il y en a deux Marie et Arme et il faut savoir que Marie est plutôt mieux que Arme voilà donc si vous voulez à il faut plutôt focus sur Marie et pour ceux qui veulent la défense il y a Ronan qui propose une défense continue l'heure de combat voilà on se retrouve pour la suite de ce gameplay comme vous le voyez ici on va essayer de combattre ce groupe comme vous voyez ici il suffit juste de taper sur l'endroit et de choisir les compétences comme on a vu juste avant voilà le combat est terminé c'était facile comme vous le voyez ici il nous propose des animations assez sympa tout au long du jeu qui font émerger dans ce jeu et dans ce climat de grande chaise maintenant je vais essayer de changer de groupe car on vient de gagner un nouveau personnage dans le combat précédent pour le changer c'est facile il suffit juste de choisir le personnage que vous voulez remplacer et celui que vous voulez avoir dans votre groupe voilà c'est fait c'est comme ça qu'on change les membres de groupe voilà maintenant on va passer à la suite du gameplay comme on voit ici le personnage qu'on a choisi et bien d'intégrer le groupe celui-ci et bien de présenter des nouvelles compétences et pour combattre c'est toujours la même chose il faut taper sur l'endroit que vous voulez combattre et sélectionner des compétences voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu pour les interchangements vous allez trouver dans la description et je vais remercier bluestack pour avoir sponsorisé cette vidéo qui j'ai pris de plaisir à présenter avec vous voilà on se retrouve dans les prochaines vidéos d'ici là n'oubliez pas de s'abonner d'activer la cloche de lâcher des gros gogo plus bleus bien sûr de commenter et de faire tout ce que vous voulez d'ici là restez c'est la fisse à bientôt